ah vous avez remarqué de la plupart de mes vidéos je joue presque tous le temps en vue fps on savoir c'est la seule raison pour laquelle j'ai ce jeu qui au départ m'intéressait pas puisque ça bon oui j'avais vu quelques vidéos quelques gameplays mais ça ne m'intéressait pas favourite dans leur campagne marketing qui est d'ailleurs aussi très efficace ils ont fait comprendre à tout le monde qu'il y avait une vue fps dans le jeu et là quand j'ai appris ça on avait là une promesse de la part de rockstar qui nous faisait languir à la simple idée d'explorer ce monde en vue fps et franchement quand on voit le résultat alors oui quand tu explores le monde comme ça en vue fps dans un jeu comme red dead c'est quelque chose mais quand il faut tirer ou utiliser ses armes là ça devient autre chose parce que oui si on prend uniquement la partie fps de red dead bah faut avouer que en termes de fluidité et de maniabilité c'est pas trop ça surtout si on le compare à un call of ou un battlefield mais dans l'ensemble je dois avouer que ça reste très très colère très très correct pardon et j'ai envie de dire que c'est le principal j'ai toujours adoré les fps et franchement quand je pense que le prochain cyberpunk sera complètement vu fps ça me donne juste envie de penser alors si vous êtes un fan à dfs comme moi et que vous souhaitez découvrir le jeu comme moi envie fps je vais vous donner quelques astuces qui vous permettront non seulement de mieux jouer en vue fps mais aussi de limiter certains petits désagréments que cette vue à la première personne peut causer par exemple lorsqu'on se bat ou lorsqu'on est en plein combat ensuite pour que votre jeu en vue fps soit un peu plus agréable on va dire tout se passe en fait dans l'onglet paramètres de votre menu options vous allez dans caméra et ça se joue ici si vous avez un doute et que vous n'avez pas ce que c'est je vous conseille de lire en haut à gauche ensuite on a champ de vision première personne voulait laisser assez haut comme ça voilà faut savoir que dans les fps le champ de vision c'est ce qui permet en fait d'avoir une pluie je sais pas comment dire ça un plus un champ de vision beaucoup plus élevé on va dire ça comme ça oui ouais ouais mais si vous vous préférez jouer avec un champ de vision beaucoup plus bas surtout les etp a abaissé alors il faut bien comprendre que je ne vous demande pas de faire comme moi je vous demande juste de de trouver des réglages qui vous permettent de jouer d'une façon beaucoup plus agréable si vous voulez mais pas obligé de faire comme moi trouver juste un truc qui vous corresponde et qui vous permettent de jouer d'une manière beaucoup plus cool quoi vue chute à la première personne alors ça au bout d'un moment ça va devenir un peu frustrant en fait ça sert à quoi cette section ça permet juste de faire ça voilà au cas où il ya une chine de cheval vous restez en première personne ça devait chiant au bout d'un moment mais je me suis dit que que tu l'enlèves ou pas ça fait pareil en fait donc moi j'ai préféré le laisser surtout qu'on se fout du cheval d'ici d'aller n'importe où c'est vraiment chiant des fois vraiment là où ça vous devient vraiment important c'est ici vu première personne à couvert alors si vous laissez ça oui regardez ce qui se passera regardez là je suis à couvert votre champ de vision sera extrêmement limité si vous laissez ça oui alors que si vous laissez ça à mon regarder ce qui se passera quand vous mettez à couvert un là vous avez vraiment un champ de vision qui est beaucoup plus élargi et vous pourrez comme ça observer vos adversaires et c'est beau c'est beaucoup plus pratique en fait ensuite on a vu première personne à cheval ça aussi je vous conseille fortement de le laisser à nous alors oui même si c'est très plaisant sur le moment faut avouer que on s'y retrouve pas trop en fait et ça devient un peu trop confus voilà ah il ya des situations comme ça qui arrive et ça devient un peu trop confus bref c'est le bordel donc je vous conseille de l'enlever ensuite en dernier lieu vue première personne véhicule vue première personne véhicule c'est un peu différent de vue première personne cheval parce que la vue première personne diligence c'est tout simplement ça c'est quand vous allez conduire une diligence par exemple je sais pas encore si c'est applicable à d'autres véhicules faudra vérifier mais c'est tout simplement ça une fois que vous avez terminé avec la caméra vous allez appris option une nouvelle fois vous allez dans paramètres mais cette fois vous allez dans commande et là vous allez vous allez avoir quelques petits réglages à faire alors pour commencer vous allez allez viser et par pitié enlevez l'aide à la visée 1 mettez en visée libre parce que le voilà quoi le jeu n'est pas du tout difficile vous pouvez corser un tout petit peu les choses en plus quand vous êtes à la première personne ça pour vous je vous je vous garantis vous retrouvez nous je vais réussir à le dire vous retrouvez un peu de sensations des fesses même si c'est pas vraiment complet mais c'est toujours ça le jeu n'est pas difficile donc en enlever l'aide à la visée à la première personne au moins que vous êtes à pied quand vous êtes à cheval là ça devient un peu plus compliqué moi je l'ai laissé comme ça et je voilà j'ai laissé comme ça troisième personne ça nous intéresse pas et vous allez revenir ici à la première personne première personne ici vous allez choisir votre commande en fait moi je l'ai laissé comme ça standard fps parce que c'était le plus simple pour moi mais allez-y là dedans vous appuyez sur x et vous choisissez ce que vous voulez ainsi vous êtes gaucher vous choisissez une commande qui correspond aux gens qui sont gauchers ici je la vous faites comme vous voulez comme vous le sentez ensuite vous allez dans sensibilité là j'ai choisi de sensibilité caméra sensibilité visée j'ai choisi de laisser ça tout ça à fond parce que je me suis dit que voilà c'était le mieux 1 le jeu n'est déjà pas très fluide alors si on se permet de se brider en réduisant la sensibilité c'est pas top du tout je pense que c'est tout non c'est pas tout vous pouvez venir ici dans affichage et vous pouvez venir ici dans réticule pour régler en fait votre réticule vous pouvez choisir ce que c'est un point pas de réticule où le réticule de base le simple vous choisissez ce que vous voulez moi j'ai décidé de laisser le point parce que c'était le réticule par défaut et ça permet d'être un peu plus précis vous pouvez aussi choisir la taille du réticule petit par défaut petit par défaut enfin moi j'ai décidé de le laisser à par défaut voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire au final qu'est ce que je pense de la vie fps dans ce jeu c'est très correct c'est très correct ça fait son taf si vous voulez par exemple vous faire un jeu en vue fps comme un call of duty ou un battle film non c'est pas ici que vous allez faire ça ça reste très correct ça fait son taf et c'est ce qui compte voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a été très utile on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est ce qu'il y a une nouvelle vidéo c'est ce qu'il y a une nouvelle vidéo